salut à tous alors aujourd'hui on va essayer la nouvelle technologie lidar qui se trouve dans les nouveaux iphone 12 pro aujourd'hui on va tester l'application polycam qui fonctionne donc avec cette technologie lidar donc pour la réalisation de cette vidéo polycam m'a envoyé un iphone 12 donc merci beaucoup maintenant c'est mon nouveau téléphone et donc je vais pouvoir et bien vous expliquer un petit peu comment fonctionne et bien cette technologie alors le lidar c'est une technologie un petit peu comme la kinect ça envoie des rayons à fond sauf que c'est surpuissant donc je te l'avais déjà expliqué dans le passé ça a déjà été utilisé sur des films comme avengers donc en gros le lidar va nous permettre de scanner de grosses grosses parcelles de terrain comme par exemple des villes des forêts des montagnes et ce qui est cool c'est que le type de rayon qu'il y a dans le lidar te permet de passer à travers beaucoup de matières par exemple il ya des boîtes spécialisées qui vont faire des scans de terrain pour la construction de d'immeubles de carrefour de deux trucs n'importe quoi et en gros il va pouvoir passer à travers les arbres et juste capturer vraiment et bien le sol la terre donc c'est quelque chose de surpuissant et maintenant on peut l'avoir dans notre téléphone et ça c'est juste insane et donc dans cette vidéo on va voir et bien si ça marche bien si cette application polycam marche bien et qu'est ce qu'on peut faire et bien avec toutes ces données et bien de scan donc c'est parti commençons tout de suite cette vidéo ok du coup là on est sur l'application polycam donc comme tu peux le voir sur l'écran que je t'affiche on peut voir et bien mon salon et en temps réel il y a le mesh de mon salon qui s'affiche et ça c'est incroyable le mesh c'est le maillage c'est ce qui compose un objet 3d et lui en fait il arrive à reconstruire ça grâce à tous les petits rayons qu'il envoie donc ça marche super bien et ce qui est bien avec l'application polycam c'est qu'il y a ce petit bouton où tu appuies ici et là tu ne vois plus la vidéo tu vois juste le mesh en temps réel et tu as vu comment dans le miroir là il n'arrive pas à capter que c'est plat parce que le rebond du rayon va derrière donc en fait si on bouge on voit le parallaxe de la géométrie qu'il y a derrière et c'est là que tu vois que ça fonctionne avec un lancer de rayon si imaginons je pointe le téléphone vers la vitre lui il arrive à faire passer les rayons à travers la vitre et capturer ce qu'il y a sur mon balcon donc en fait il traverse littéralement la matière les rayons s'ils arrivent à transpercer un objet et bien l'application va te prendre ce qu'il y a derrière cette vitre donc ça marche super bien donc comme tu peux le voir le mesh se recréer en live on commence à voir mais là c'est mon dyson c'est mon aspirateur ici bam mon petit mur là ma petite enceinte avec ma télé donc c'est juste incroyable de voir tout ça en live donc grâce à la puissance de l'iphone 12 pro on arrive à avoir tout ça en temps réel donc maintenant on va essayer de capturer un petit peu notre salon donc pour ça on va appuyer sur le petit bouton ici et voilà maintenant il passe en mode reconstruction et comme tu peux le voir ici il y a du maillage qui se crée un peu partout donc là on peut passer ici et en gros il va falloir tu passes aux endroits que tu veux capturer pour l'avoir en modèle 3d donc là imaginons je veux le canapé pour je sais pas faire des petits fx dessus genre des petites simulations un peu de particules je sais pas moi et donc là tu marches comme ça et tu fais ta capture et ce qui est bien c'est que ça peut faire énormément énormément de scans en fait ça veut dire que tu peux te balader dans ton appart entier et ça va littéralement faire le scan de tout tout ton appart donc ça marche trop bien nous on va essayer de faire qu'une moitié d'appart pour le moment et maintenant je clique sur le bouton rouge et voilà donc maintenant j'ai mon petit salon comme tu peux le voir en bleu et il y a deux modes maintenant je vais pouvoir process en sd donc c'est pas une bonne qualité c'est c'est quoi d'ailleurs sd high definition et sad donc définition non pas sad bref il y aura process sd donc c'est pas de bonne qualité et process hd donc c'est haute définition donc on va pouvoir faire un process qui fait soit 22 secondes environ soit 40 secondes il nous met même le temps c'est insane moi je vais tester de le faire en hd donc c'est parti regardons ce que ça va faire donc il va faire un process et on va voir à la fin ok donc la reconstruction est terminée il nous a fait nos petites textures et tout donc comme tu peux le voir il y a des trous un peu partout tout simplement parce que je ne suis pas passé partout mais normalement il faut appliquer et essayer vraiment d'aller dans chaque recoin de ta pièce et lui il va le prendre en compte donc comme tu peux le voir ça marche bien sur mon canapé quand même c'est sympa on peut vraiment voir le derrière et tout ça il y a des petits trous parce que j'aurais dû y aller dedans encore une fois il fallait que j'y passe dessus mais voilà sur mes cadres ici comme tu peux le voir bam ça marche super bien on peut avoir une très bonne base en fait pour travailler ensuite nous sur l'ordinateur ou même il y a des outils déjà sur polycam qui va te permettre comme tu vois par exemple on va prendre la taille de mon canapé il ya un outil règles et je vais pouvoir sélectionner un point jusqu'à l'autre et maintenant je sais que mon canapé fait à peu près 2 mètres 30 donc c'est super pratique et tu peux te dire bon ben mon canapé fait 2 mètres 30 ça veut dire qu'à ikea je peux pas prendre au dessus de m voilà donc ça peut être très pratique et donc cette technologie lidar s'annonce bien et cette application m'a l'air plutôt bien conçu ok du coup maintenant je t'ai montré comment capturer les choses avec l'application polycam et maintenant je vais te montrer comment être créatif du coup en post production et ensuite je vais pouvoir du coup l'exporter en point obj obj c'est un peu le format standard dans la 3d en photo c'est jpeg en 3d c'est obj et ensuite tu vas pouvoir prendre cette forme que tu auras capturé tout à l'heure avec l'iphone pour faire des effets comme par exemple des effets de particules comme si eh bien il y avait des objets qui rentraient en collision avec ton canapé et ton salon mais pas que moi j'ai pas voulu faire un truc comme ça parce que je pensais que ça allait être un peu trop simple et facile donc je me suis dit pourquoi pas faire littéralement un scan comme ce qu'on vient de faire avec notre iphone mais avec un objet futuriste une sorte de grenade scanner donc c'est ce qu'on va faire donc première étape moi déjà je vais importer du coup ma géométrie dans ma scène et essayer avec l'échelle la position la rotation que ça match parfaitement du coup avec et bien la vidéo de base d'ailleurs ma vidéo de base je l'ai shooté comme ça donc c'est une vidéo où il ya juste moi en train de tourner ou autour de mon salon et ensuite j'ai pris juste ma main en train de faire l'action et ensuite je me suis rotoscopé donc avec le roto brush 2 pour ensuite faire une fusion entre mes mains et mon plan de base mon plan du salon comme ça ça allait me donner beaucoup plus de flexibilité en termes de timing à quand arrive la main et quand elle a disparu et ensuite je vais aller sur cinéma 4d pour bosser réellement l'effet principal alors moi pour mon effet de scanner donc je vais prendre mon point obj et lui mettre une texture un petit peu de quadrillage ensuite je vais créer des triangles qui vont agir comme des rayons et ces rayons là ensuite je vais les animer avec des positions aléatoires donc et des rotations aussi et ensuite je vais leur mettre une couleur donc par exemple rouge orange et du coup je vais dire que ça émet de la lumière donc ces triangles vont émettre de la lumière que sur leurs arrêtes et du coup donc c'est juste ces petits rayons qui vont éclairer la scène et donc notre quadrillage qui est sur notre point obj ensuite je vais exporter ça l'importer draft effect et le mettre en mode écran c'est un mode de fusion et ensuite voilà j'ai mon effet de scanner donc voilà ça c'était juste un petit exemple créatif qu'on peut réaliser avec donc cette technologie lidar qui a dans notre iphone et l'application polycam donc vraiment c'est fou de se dire qu'on a ça dans un si petit appareil les personnes qui travaillent les effets visuels il ya dix ans serait sur le cul de voir ce qu'on peut faire maintenant là dedans donc ce sont des technologies qui vous artistes vont pouvoir vous aider et aussi vous abuser si vous êtes un utilisateur lambda donc je vous encourage à découvrir la technologie lidar qu'il ya sur les iphone 12 pro ainsi que l'application polycam les liens seront dans la description donc cette application et cette technologie va vraiment devenir un outil pour moi pour toutes mes créations pour créer des scans voilà donc c'est la fin de cette vidéo j'espère que cette petite présentation d'application polycam et de la technologie du lidar de l'iphone 12 pro t'a plu en attendant on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo c'était atom ciao